L'énième explosion de violence au Proche-Orient rappelle brutalement au soutien du sionisme colonialiste et raciste qu'Israël, dirigé par le fascisant Netanyahou, appuyé par l'extrême droite suprémaciste et anti-arabe, poursuit son entreprise de destruction planifiée du peuple païstinien. Violant systématiquement le droit international depuis 1948, Israël prive les Palestiniens de leur terre et même de leur dignité d'être humain, procédant à la colonisation des territoires revenant déjurés aux Palestiniens, Cisjordanie, Jérusalem-Est, etc., ou appartenant aux pays voisins comme le Golan syrien. Comme toujours, les forces pro-sionistes réactionnaires, aussi bien les États-Unis dirigés par Biden ou par Trump, l'Union Européenne ou la diplomatie française alignée sur les États-Unis, soutiennent le gouvernement raciste israélien. Ils nourrissent ainsi les haines promptes à être exploitées par les islamistes tout en piétinant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dont sont privés les Palestiniens au profit du cher ami de Macron, le boucher Netanyahou. A ce sujet, nous condamnons fermement à l'arrestation de Bertrand Heilbrun, président de l'association France-Palestine Solidarité, immédiatement interpellé à la sortie de son entretien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Triste signe d'une fascisation sans frontières qui se durcit de Gaza à Paris. Le salut extérieur pour les Palestiniens ne pourra venir de Macron, Le Pen, les LR, du PS, d'Europe Ecologie Les Verts, qui dénoncent un prétendu génocide ouïgour, mais soutiennent la politique mortifère d'Israël et de ses alliés au Proche-Orient. Une paix durable au Proche-Orient implique l'indépendance nationale et la souveraineté populaire pour tous les peuples en lutte contre l'oppression coloniale et capitaliste, ce qui nécessite de défendre la construction d'un État palestinien souverain, vivant en paix aux côtés du peuple israélien, ainsi que de soutenir les forces progressistes et pacifiques israéliennes, victimes de la fascisation galopante. C'est ce que propose l'alternative rouge et tricolore portée par Fadi Kassem et le PRCF, partisans d'un ordre mondial juste et fraternel. Palestine vivra ! Palestine vivra !